Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une découverte d'un jeu de pêche, Fishin' Clash. D'abord on va commencer par une petite partie pour que vous compreniez bien le principe du jeu. Ensuite on va regarder les événements, les équipements, les clans, le championnat et on va faire quelques duels. Allez on commence par la petite partie pour que je vous explique comment on joue au jeu. On lance la ligne, c'est très simple. Ensuite vous allez voir le poisson a une barre de vie. Il va falloir la réduire en restant bien au milieu de la barre en haut. Et attention si vous ne bougez pas, le poisson va casser la ligne et s'enfuir. Donc là on a des multiplicateurs bonus, il va perdre en HP et c'est gagné, on l'a attrapé. Donc vous avez vu c'est plutôt simple, mais attention il y a certains poissons qui sont plus difficiles que d'autres à attraper, vous avez même des boss. On va passer maintenant aux équipements en jeu. Vous allez avoir bien sûr la canne à pêche que vous pouvez améliorer. Pour améliorer votre canne il va falloir obtenir des cartes de canne 1 étoile. Là pour le moment j'en ai malheureusement aucune. Vous allez aussi avoir des permis, les permis ça va être des bonus que vous allez appliquer sur votre canne. Là on peut voir que j'en ai 2. Ces bonus me permettent d'attraper des poissons plus gros, d'avoir de meilleures chances de les attraper et d'aller plus rapidement. Vous avez aussi la possibilité de débloquer des compétences qui vous aident à attraper des poissons. Pour cela il vous faudra des jetons de compétences. Qui dit équipement dit bien sûr appât, vous en avez énormément à collectionner. Et vous avez 30 lieux différents avec bien sûr des appâtés tous uniques. Maintenant qu'on est bien équipé on va pouvoir aller rejoindre un clan. Rejoindre un clan ça a plusieurs intérêts, ça va vous permettre déjà de demander des cartes d'appât à vos alliés. Vous allez aussi pouvoir débloquer des paquets de clans pour avoir encore plus de récompenses. Le jeu vous propose aussi régulièrement des événements. Là on commence avec la fiesta des appâtés qui se termine dans 6 jours et 20 heures. Vous pouvez y gagner de nombreuses récompenses. Vous pouvez y gagner de nombreuses récompenses. Pour cela vous avez tout un paquet de missions à réaliser. Alors on a enfin accès au championnat. Donc pour participer il faut pêcher un poisson dans la liste. Là on voit qu'il y a des récompenses pour les meilleurs pêcheurs. On va rivaliser avec d'autres joueurs. Il faut pêcher aussi tous les poissons de la liste. Bon ok. Et plus les poissons sont gros, plus on gagne de points. Allez on va aller voir ça. Qu'est-ce qui nous attend ? Il me faut un vivano dans chien, un vivano sorbe et un vivano gazon. Très bien et pour le moment on est premier. Le jeu qui se termine dans 22 heures. Est-ce qu'on est inscrit ? On va regarder les récompenses. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh magnifique récompense. On va avoir des boosters. L'amélioration pour la canne. Et la possibilité d'avoir des poissons beaucoup plus gros. On va essayer de trouver ce fameux poisson. Et attention, on va spam. Allez, 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 allez. Voilà, vous connaissez, je vous ai déjà montré comment on joue. C'est pas bien complexe, il faut juste rester dans la jauge. J'ai pas vu si au bout d'un moment la jauge bougeait ou s'il y a rétréci. Ouh, à queue jaune. Je crois pas qu'on ait besoin d'un queue jaune mais c'est pas grave. On va aller vérifier juste après. On va réessayer un coup. Voilà, on fait, on monte la barre de combo. Tac, 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 100 jusqu'au 100%. Très bien. Et maintenant, on attend, on lui réduit ses vies. C'est beau travail mais merci, merci bien. Un labre. Très bien, au moins ça me permet de réviser les poissons. C'est vraiment une bonne chose. Allons, allons se placer en premier quand même. Allons se placer en première place. C'est parti. Allez, on la somme. Allez, 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 on va le fatiguer le pauvre poisson. Bien entendu, on le rejette à la mer après. On le fatigue un petit peu, on va le laisser se reposer après. Mais on va le jeter. Et voilà, qu'est-ce qu'on a un vivano encore ? Oui, bien sûr, le vivano gazon que j'attendais énormément. Allez, on va refaire un petit peu. Donc voilà, vous comprenez le principe. Il faut regarder s'il y a un haut niveau. Je n'ai pas pu voir de parti à très haut niveau si la barre bouge. Mais pour le moment, bon, ça reste assez simple. Voilà, brilliant. Merci. Et encore un vivano gazon. Là, on va regarder. Est-ce qu'on a explosé les points dans le championnat ? 529 déjà. Du coup, c'est ce championnat qui est en cours et je suis tout seul. Je suis tout seul sur le championnat. Merveilleux. Allez, on va quand même prendre de l'avance sur nos non-adversaires. Allez, hop là. Bon, il n'y a pas de grandes difficultés. Parfois, il y a des poissons qui vont tirer un peu plus. Il faut spammer un petit peu plus. Mais si vous restez au milieu comme ça, ça se passe relativement bien. Voilà, on a encore un beau poisson. Merci à lui. Allez, on va aller ouvrir nos petits objets. Attention, qu'est-ce qu'on va récupérer ? Une canne, un appât. Aucune idée, attention. Des perles magnifiques. Des pièces. Ah, du vivano sobre. Ça, ça fait vraiment toujours plaisir. Du vivano gazon aussi. C'est vraiment un très très grand plaisir. On va les améliorer. Histoire d'avoir des poissons vraiment OP. Voilà, ils vont être plus gros maintenant. Ça, ça va nous permettre de gagner plus de points. Et surtout de monter en niveau parce que j'aimerais bien passer très vite niveau 3. Et c'est chose faite. Est-ce que je pense ? Ouh là là. Ouh, trop de choses en même temps. On va aller maintenant tester le mode duel. C'est parti. Ah ! Mode duel, on a droit à une petite musique. On va jouer contre... Player, je ne sais pas quoi. Allez, il faut qu'on choisisse le poisson pour le duel. Ah, j'aurais bien aimé prendre un brochet des mers. Mais je crois que moi, je n'ai pas ce niveau. Donc, on va lui proposer simplement... Par exemple, la Karenk Kubali. C'est parti. Allez, on sélectionne. Et attention. Attention. Temps restant. Il faut que je lance, vite. Il faut que je pêche. Vite, vite, vite. Il ne va falloir pas se laisser faire là. Allez, on spam, on spam. Oh, il est énervé celui-là. On spam, on spam, on spam. Attention. Bon, le mode duel est plutôt marrant. On se dit qu'on lutte contre un autre joueur. Allez, vite. Il faut pêcher le plus de poissons possible, j'imagine. Hop, on passe. On relance. Let's go. Allez, on continue. Allez, allez, allez. Ah là, qui sera le meilleur pêcheur pour le moment ? On est en avance pour le moment. Allez, allez. Allez, vite. Oh là là. Et on les éclate, les poissons, là. Moi, mon premier poisson était magnifique. Celui-ci, qu'est-ce qu'il donne ? On n'a pas le temps. On doit continuer. Non, non, le bateau. Il ne faut pas que le bateau effraie mes poissons. Ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas effrayer les poissons. Pourquoi j'ai eu zéro point, là, par contre ? J'ai eu zéro point, ça ne s'est pas actualisé. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir si là, ça va s'actualiser. J'espère que oui, quand même. Parce que là, il a pris de l'avance, alors que j'ai un poisson d'avance, normalement. Je crois que j'avais oublié de changer de carte. Ah, d'accord. Très bien. Très bien, je crois que j'ai oublié de changer de carte. Donc là, il va falloir rattraper le retard. Voilà, là, il me balance des petits émotes. Notre adversaire, il croit qu'il a de l'avance, mais non, non, non. On ne va pas se laisser faire. Allez. Allez, vite. Il se moque de nous. Il se moque de nous parce qu'on n'a pas changé de carte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop, on va l'améliorer. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. C'est vraiment du test brut. C'est brut. Pourquoi il se moque de moi ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi mes poissons ne marquent pas de points. Là, il a eu un brochet de mer. C'est injuste. On ne va pas se laisser faire. 25 secondes. Allez, beau travail. Donne-moi des points. Donne-moi des points, là. Voilà, on le récupère, le mérou-tigre. Ça suffit pour l'éclater. Alors là, je suis désolé, monsieur l'arbitre. Mais là, il y a de l'injustice. Ah non, je gagne. Mais je ne comprends rien à ce jeu. Attendez, parce que je crois que je vais me faire mentaliser par un jeu de pêche. Donc, plus grande quantité de coupes. 50. Très bien. Nombre de poissons pêchés. Donc ça, on s'en fiche, finalement. J'ai gagné. Très bien. Donc, celui qui a le moins de points qui gagne. Ça me va. Non, non, non. Ça, on ne va pas acheter. Je vous déconseille d'aller dépenser de l'argent dans un jeu de scoring comme celui-ci. Là, c'est la fiesta des appâts. Attention. On va aller voir. On va commencer l'ouverture parce que ça... Allez, let's go. Montre-moi ce que j'ai gagné. Ouh là là. Attention. Des pièces, très bien. Une amélioration de poissons. Une autre amélioration de poissons. Bon, on va avoir des poissons totalement OP. Attention, celui-ci là. Très rare et sûrement très lourd. On va les améliorer. On a plein de pièces. On améliore. Allez, hop. C'est parti. On les veut de plus en plus gros. C'est merveilleux. Bon, finalement, c'est plus un let's play qu'un test parce qu'on s'amuse bien là. J'ai énormément de pièces. Donc, allons les améliorer. Qu'est-ce qu'on a ? Oh là là, franchement, vous avez vu ce niveau de poissons. Regardez, niveau 3 bientôt. Voilà, niveau 3. Avant de faire un nouveau duel, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu pour fêter cette super victoire. Les abonnements sont très importants pour développer la chaîne. Alors d'avance, merci à tous. On va refaire un petit duel. Et là, on va s'occuper de trouver un autre adversaire. Un japonais, cette fois. Choisir le poisson pour le duel. Moi, j'aimerais bien choisir ce poisson-là. L'hémissol. Parce que celui-ci, je sens qu'il va être difficile à pêcher. Et étant donné qu'on est le meilleur pêcheur. Allez. Allons lui montrer. Allez, pour le moment, ça se passe bien. Allez, allez, allez. Lui aussi, il est en train de pêcher. Non, non, non. Il tire un petit peu fort. Il a eu un merou rouge. Moi, je vais avoir directement notre poisson, j'espère. Allez, très, très bien. Regardez l'hémissol qui tombe. Et là, là, c'est... Là, on l'éclate. Est-ce que je peux repêcher l'hémissol, du coup, pour essayer d'en avoir un encore plus gros ? Attention. Ah, 10 000 HP. Ah non, 1 000 HP, non, ça, c'est un petit poisson, ça. Ça, je... Croyez-moi, croyez mon expérience de pêcheur. J'espère que je ne me trompe pas. C'est pas notre hémissol, ça. Ah, mais si, parce qu'en fait, j'ai choisi de la carte hémissol, d'accord. Mais il est plus petit, alors. Effectivement, il n'est pas plus petit. Il n'est pas plus petit ? Qu'est-ce qu'on peut jouer comme carte ? Floride. Alors, je ne sais pas ce que ça donne de jouer cette carte-là. Mais là, on l'a éclaté, normalement. Là, il n'a que des méros rouges, ce qui fait quand même beaucoup moins de points. Il n'a pas eu d'hémissol. Est-ce qu'on va avoir un... Là, je ne sais pas exactement ce qui se passe, je vous l'avoue. Le gagnant, pour le moment, il y a écrit le gagnant, en haut à droite. Pour le moment, on est devant. On est devant, on l'éclate. On est vraiment le meilleur pêcheur, en fait. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Est-ce qu'on va avoir son fameux méro ? Pas l'impression. Allez, on va retester. On va essayer d'avoir un hémissol encore plus gros pour lui montrer qu'il ne peut rien faire. Il ne peut vraiment rien faire contre nous. Je pense qu'il n'a pas fait le bon... Ouh là, attention, il tire celui-là. Il a de l'énergie. Allez, x10, x11, x12, x14. J'en ai pas les plus hauts. Allez, est-ce qu'il est plus gros ? Attention, l'autre faisait 7 kilos. Ah, il est petit, il est petit, il est petit. Il est petit. On continue, on a 30 secondes encore. On va essayer d'en avoir un beaucoup plus grand pour l'éclater, celui-là. Parce que là, le japonais, vraiment... Pourtant, il mange beaucoup de poissons au Japon. Mais non, non, il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas la pêche. Des bons consommateurs, mais pas des bons pêcheurs. Ça, clairement... Ils ne doivent pas lutter. Je ne suis pas certain qu'il sera très gros, celui-là. Vu de mon expertise de la pêche, là... Voilà, vous avez vu, il n'est pas plus gros que l'autre. Vraiment, on avait un bon pic. On avait vraiment un très, très bon poisson. Donc là, on a gagné. On ne va même pas repêcher. Voilà, on va plutôt saluer la personne qui est sur le ponton, là-bas. Et on l'a éclaté. Qui peut nous stopper, vraiment ? Qui peut nous stopper ? On va réessayer encore. Là, moi, j'aimerais bien voir qu'il y ait un petit peu de répondant en face de nous. Parce que là... Là, vraiment... Ah ! Ah, je n'ai pas compris vraiment ce qu'était son pays. Et là, malheureusement, lui, il a un poisson rare. Et nous, on a des petits poissons. Mais on va prendre des vivanos. Allez, on va essayer de tout éclater avec des vivanos. Mais là, vraiment, je vous le dis, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je pense qu'on n'a pas du lourd à pêcher, là. Mais allez. Il a quoi ? Du vivano aussi ? Ben non, c'est bon. Il avait du vivano aussi. Il n'avait pas de gros poissons. Donc, on va l'éclater, je vous le dis. Voilà. Et de 1, 218 points. Regardez ça. Hop. On va le zapper tout de suite. Là, il faut faire mieux. Ouh, il nous a sorti un 231. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je suis désolé, je rigole un peu, mais on se laisse prendre au jeu au final. Sincèrement, voilà, c'est surtout du scoring. On regarde la petite barre qui bouge en haut. Ce n'est pas un jeu exceptionnel. Mais on se laisse prendre au jeu. Et non à la canne à pêche. En plus, ça permet de faire des jeux de mots. Ouh. Alors là, sincèrement, on l'a éclaté. Magnifique poisson. Donc, il a fait un 219. Ce n'est pas suffisant. Quoi ? Ah, parce qu'il a eu le deuxième. Nous, il nous faut absolument un queue jaune. Vite, vite, vite. Un queue jaune, un queue jaune, un queue jaune. Absolument. Lui, c'est quoi ? Il n'a pas une queue jaune, lui. Non, non, un sobre encore. Non, non. Comment on fait pour avoir le queue jaune ? Ici, le queue jaune. On switch de cartes. Allez, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Vite, vite, vite. Ouh, il a l'air bien gros, celui-ci. Non, finalement, je ne sais pas s'il est très gros. Mais là, il nous sort du 219. Bon, il n'arrive pas à pêcher grand-chose. Là, attention. Là, il nous faut un... Ouh, il est peut-être un petit peu fat. Attention. Combien ? 104... 206. Nul. Nul. Je l'ai rejeté à la mer. Je lui fais un petit bisou sur le nez. Et puis, hop. Jeter dans le lac. Ah non, on est en bord de mer, là. On n'est pas sur... On n'est pas dans le lac. On est en Floride, tranquillement. Ce qui est sympa sur ce jeu, c'est que vous avez le temps de regarder le paysage, quand même. On peut voir un vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici ? Attention. 193. Non, non, non. Ça ne va pas. Il reste 28 secondes. On est devant. Alors là, vraiment. Là, vous avez tous vos potes pêcheurs à la buvette qui vous regardent en mode, mais... Allez, 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 allez. Il faut que tu le battes, ce pays que je ne maîtrise pas. Mais là, on l'éclate pour le moment. 472. Il ne faut pas qu'il nous fasse une belle prise. Là, je crois... J'ai l'impression qu'il était aussi petit, celui-ci. Attention. Ouh, 3 étoiles. Attention. Oh. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça. 5 secondes. On ne va pas avoir le temps d'en choper un autre. Et on va gagner là-dessus. Allez, laissez-nous pêcher. Allez. Est-ce qu'il me laisse pêcher le dernier ? Ah. On a la chance. Ce poisson ne saura pas compter dans le score. Ah bah. Moi, je vais le prendre pour le sport. Je vais même le libérer. Et voilà, je n'ai pas envie de le prendre. Ah bah non, je l'ai pris quand même. Très bien. Donc, un magnifique vino à queue jaune. Très, très bien. Bon. Est-ce qu'on ne serait pas le meilleur pêcher ? Là, on a tapé plusieurs continents différents. On est... On est sans limite. On va essayer encore. Allez. On va se refaire une petite dernière. Alors là, on va reprendre notre émissol parce que voilà. Oups. Excusez-moi pour ce petit bruit. Notre émissol, voilà. C'est... On le maîtrise. On le connaît. On sait comment le... Voilà. On sait comment la pâter. Voilà. Moi, je me dis connaît très bien. Mais non. Là, je vais aller en poissonnerie après la vidéo. Là, je vais dire. Voilà. Je voulais de l'émissol parce que... J'ai un affect particulier avec ces poissons. 388 à 374. Là, on n'est pas bon là. Allez hop. On va switch. Non. Je ne peux pas prendre de mérou rouge. C'était un mérou rouge qu'il a eu. Ouh. Ça va être compliqué. Là, je vous le dis. Ça va être dur. Il va falloir me sortir un gros... Ouh. Il est peut-être gros celui-là. Allez. Allez. J'ai pas eu de bonus. J'ai mal joué. J'ai mal joué. Ma canne à pêche m'a glissé un petit peu des mains. Attention quelle taille ça fait ça. Ok. On va regarder ce que ça fait d'aller en floris. Si on peut choper un mérou rouge 454. Alors là. Là, je peux vous dire qu'en face, on a du pêcheur de qualité. Il est venu avec des bons hameçons. Il s'est même parfumé avec de l'eau de poisson. Histoire de les attirer. Peut-être furtif, on va dire. Allez. Ahurissant. Beau travail. Alors là, moi, je veux du gros là. Il me faut que ce soit un mérou. Une gorette blanche. Non mais. Qu'est-ce que je vais foutre de ça, sincèrement ? C'est du mérou qu'il me faut. Allez. On va tester une dernière fois un mérou. Sinon, on va repartir sur l'hémisole. Il n'a pas eu d'hémisole. Lui, il se focus sur le mérou. Est-ce que je peux choper un mérou là ? Est-ce que je vais pouvoir clutch là-dessus ? Si on a un mérou, on gagne là. Là, je vous le dis. Allez, le mérou. Allez. Eh, c'est un mérou rouge ça, non ? Mais un vivano. Mais non, mais non, vivano. Casse-toi. C'est pas bon. C'est marrant parce que ça a mis une petite pression quand même. Le jeu n'est pas si... Mais en même temps, il est... Non, c'est quand même particulier. Ah, il a eu une gorette blanche. Non, 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 mon gars. Il n'aura peut-être pas d'hémisole. Donc, on peut peut-être essayer de clutch avec un hémisole. Là, si je n'ai pas le mérou. Attention, une gorette blanche, pardon. On va essayer de clutch. Allez, il nous faut un hémisole à 460. Allez. Allez, on va essayer de maximiser notre petit bonus de combo. Allez, 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 on push. Allez, allez, allez. Il a 200 HP, 89. Il a eu un mérou rouge. Non, ça va. J'ai cru que c'était un hémisole. On est à combien ? On ne va pas avoir le temps. On ne va pas avoir le temps. On a perdu. Mais on ne va pas appuyer sur le bouton renoncer. Parce qu'un bon pêcheur ne renonce jamais. Donc, on se retrouve dans la boutique. Donc, la boutique est assez classique. C'est une classique de jeu mobile. Donc, vous avez des boosts pour aller un peu plus vite. Mais globalement, je vous déconseille de mettre de l'argent dedans. Sauf si vous tenez absolument à débloquer tous les appâts. Et ainsi pêcher tous les poissons. Donc, vous avez des appâts. Vous avez des paquets. Des jetons. Des power-up. Donc, les power-up, ça vous permet d'augmenter, du coup, votre vitesse de pêche. Les chances d'avoir une prise. Ou encore, le poids des poissons que vous allez pêcher. Donc, vous avez aussi des packs. Ça, c'est pareil. Ça, ponctuellement, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas trop adepte de ça. Je veux, voilà. Je veux mériter mes poissons. Vous allez aussi pouvoir acheter des perles qui vous permettent de débloquer certains bonus. Et bien sûr, des pièces. La monnaie en jeu qui vous permet d'améliorer vos poissons. D'améliorer vos hameçons. Ou vos cannes. Vous avez vu dans la boutique, on a des appâts tous les jours avec des crédits. Là, moi, je veux un requin noir. Regardez, regardez cet appât. Moi, je le veux celui-ci, là. On va aller le tester tout de suite. Quand vous allez ici, en bas à droite, vous pouvez voir les appâts. Tous les différents appâts que vous avez pour attraper les différents niveaux de poissons disponibles. Donc, il y en a un sacré paquet. Là, c'est seulement pour la zone dans laquelle on est. C'est seulement pour la Floride. Moi, ce qui m'intéresse tout de suite, c'est de faire une tentative pour attraper ce fameux requin au nez noir qu'on peut déjà améliorer. On va l'améliorer. On n'a pas assez de perles, malheureusement. On ne peut pas l'améliorer. On n'a plus de pièces, c'est vrai, parce qu'on a mis tout dans ce fameux requin. Allez, on va l'équiper. Et on va essayer de l'attraper, ce fameux requin. On a une canne à pêche de base. Attention, ça peut être compliqué. C'est parti. Allez. On ne va pas se laisser faire. Allez, allez, allez. Ça va, ça se passe bien, là. Ça se passe bien. Ça, c'est parce qu'on s'est entraîné pendant les duels. On a entraîné les bras. La canne, on arrive à la tenir. Et regardez-moi cette grosse bébête. Quoi ? Alors là, je suis un peu déçu, quoi. Bon, on s'est bien amusé. J'espère que vous êtes bien amusé avec moi. Au niveau du jeu, c'était plus un essai qu'un véritable test. Pour moi, le jeu, il est fait pour les gens qui aiment le scoring, qui aiment se confronter aux autres joueurs en direct, comme là, on a pu tester dans les duels. Ce n'est pas un jeu qui me touche personnellement. Je ne vais pas y jouer des heures, c'est clair. C'est sympa le fait de se challenger, de pouvoir se regrouper en clan pour faire les petites guerres de clan, pour être le meilleur pêcheur. Point important, j'ai pris plus de plaisir à y jouer sur PC, car sur mobile, j'avais trop l'impression de juste spammer mon écran. Du coup, si vous voulez y jouer sur PC, je vous ai mis une vidéo explicative en fiche et dans la description. Amusez-vous bien et essayez de me battre. Le plus gros poisson que j'ai pêché hors boss, en étant niveau 5, c'était 8 kg. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez réussi à pêcher, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Pensez au pouce bleu et on se retrouve dimanche soir pour le récap des news jeux mobiles de la semaine. Salut !